Alors une autre news concernant cette fois, en Croatie apparemment des Tesla et d'autres voitures électriques bloquent des stations-service pour protester contre le squattage de bornes électriques. Donc voyons un peu de quoi il s'agit. Des véhicules Tesla et quelques autres véhicules électriques ont bloqué une station-service en Croatie lors d'une manifestation organisée par le Tesla Warner's Club local contre l'absence d'action vise à empêcher que les stations de recharge des VE soient bloquées par des voitures à essence garées, également connues sous le nom de « icing ». Ils traduisent ça en « givrage », mais on va dire « squattage » pour nous. Le squattage est ce que la communauté des VE appelle un véhicule à moteur à combustion interne qui bloque une station de charge pour véhicules électriques. Parfois, les conducteurs le font parce qu'ils n'y prêtent pas attention, qu'ils s'en fichent ou qu'ils ne pensent pas que c'est vraiment important, même si c'est l'équivalent du stationnement d'un véhicule électrique à la pompe des stations-service. Parfois, ils le font même exprès pour ennuyer les propriétaires de VE parce qu'ils les voient comme des ennemis pour une raison quelconque. Oui, il y a toujours des haters pour faire chier qui font ça. Et c'est vraiment des débiles mentaux. Nous avons déjà signalé que des propriétaires de camionnettes se sont réunis pour bloquer les stations de Tesla et des superchargeurs aux Etats-Unis. Ah oui, des pick-up, oui. Dans certaines juridictions, on commence à agir sur la question et à donner des contraventions aux personnes qui se gardent aux stations de recharge sans mancher leur voiture. En Allemagne, ils remorquent même votre voiture si elle bloque une station de charge. Ça, c'est bien. Il faudrait que ce soit pareil en France parce qu'il y en a plein de squatteurs aussi. Le mois dernier, nous avons signalé que la police avait saoulé une camionnette du sol à l'aide d'une grue pour la retirer d'une station de charge. Mais dans d'autres endroits, ils n'ont pas encore adopté de règlement pour empêcher l'utilisation abusive des stations de charge. En Croatie, le Tesla Warner's Club local a pris les choses en main et organisé une manifestation pour bloquer une station de service avec des véhicules électriques. Alors, vidéo donc de la manif. Voyons, c'est une vidéo Facebook apparemment. Effectivement, il y a des BMW 3, Unigolf, Unisan Leaf, Tesla... Alors, elle est bizarre d'ailleurs, cette Tesla. Regardez, il y a le... Ah, c'est moche. Ah, je n'aime pas du tout. Il y a une partie grise et l'autre blanche. Ça, c'est vraiment une faute de goût, clairement. Pourquoi avoir fait ça, en fait ? C'est moche. C'est très très moche. Bref. Voilà, donc, il y a une Smart électrique aussi. Oh la vache, elles y sont pas les mains mortes, hein, les mecs. Il y a un Kona blanc aussi, au fond, là-bas. J'en vois un. Et une E-Up. Ah, putain. C'est pas mal, leur truc, là. Vengeance de la voiture électrique, c'est ce qui se passe lorsqu'on n'a pas d'autres solutions pour mettre l'accent sur le problème du blocage des stations de charge des VE que de bloquer les stations de service avec des véhicules électriques. C'est que la représentation a duré 6 minutes et notre intention n'était pas de harceler qui que ce soit, mais de souligner le fait que les véhicules électriques sont là et leur impact positif sur leur société. Alors 6 minutes, c'est pas beaucoup, pour le coup. Bon, ça a pas duré longtemps, leur truc. La manif n'a duré que peu de temps, mais elle a quand même réussi à attirer l'attention des médias sur la question. Ils ont appelé l'événement Revenge of the Electric Car, magnifique, en l'honneur de Chris Payne, du documentaire de Chris Payne, apparemment, du même nom. Je suis sûr que celle-ci sera controversée, mais je pense que certains facteurs doivent être pris en compte. Normalement, je parle de deux torts ne réparent pas les torts, mais dans ce cas-ci, ils n'ont pas vraiment cherché à déranger les gens qui allaient avoir de l'essence, puisque cela ne a duré que 6 minutes. C'est plutôt une représentation symbolique du ridicule pour les voitures à essence de se garer aux bornes de recharge des véhicules électriques. Évidemment, la meilleure voie à suivre est de se passer par la législation, du coup, et d'imposer des amendes aux personnes qui stationnent dans les stations de charge sans avoir à se brancher. Mais je ne sais pas à quel point c'est difficile à faire en Croatie. Compte tenu de ces facteurs, je leur donnerai un laisser-passer pour cette protestation, parce que je sais que la situation peut être très frustrante pour la compétiteur de véhicules électriques. J'aime bien les avis d'Electrek, c'est pas mal fait. Et je vois que Deeple traduit plutôt bien les articles. C'est beaucoup mieux que Google Translate, pour le coup. Donc, je ferai ça plus souvent, maintenant, les articles d'Electrek qui sortent en avant-première, donc vous les aurez traduits en français par mes soins. Enfin, par Deeple, et moi, je vous lis le truc, quoi. En tout cas, voilà, que penser de ça ? Bah, c'est pas mal, leur petite manif, là. Bon, j'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps, parce que 6 minutes, au cas où, c'est pas... Voilà, ça sert pas à grand-chose, 6 minutes, honnêtement. Il ne devait pas y avoir beaucoup de gens qui attendaient derrière, enfin... Je sais pas, après, je vois qu'il y a une Audi derrière, là-bas. Ah non, elle est peut-être garée, remarque, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment besoin de... Que ça dure que 6 minutes ? J'aurais plutôt vu une heure, ça aurait peut-être été mieux, quoi. Enfin, bref, l'initiative, en tout cas, est plutôt bonne. Espérons que ça change un peu les opinions des squatteurs de bornes de recharge qui s'en foutent. Qu'on puisse pas recharger notre voiture électrique. Donc voilà, ça s'est passé, donc, en Croatie, je vous laisserai agir. Ciao.